Tu nous as racheté et tu nous as donné ta gloire et ta privilège de devenir enfant de Dieu. Non à cause de notre naissance, nous voulons Seigneur au Dieu que nos cœurs, Seigneur au Dieu de voir, soient touchés par ta parole. Instruis-nous. Nous te disons merci, toi notre Dieu, parce que tes miséricordes et tes bontés durent à toujours. Merci pour ce matin, merci pour ta parole, merci Seigneur au Dieu parce que nous sommes réunis autour de ton nom. Tu nous as donné ce privilège et cette grâce. Seigneur au Dieu que plusieurs n'ont pas reçu ce matin, merci pour ce privilège et cette grâce. ouvre nos yeux, ouvre nos, Seigneur au Dieu, afin que nous puissions entendre et écouter ta parole et la mettre en pratique dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous multiplie ces grâces ce matin. Je remercie Dieu, j'ai effectué un petit voyage. C'était d'abord pour nos activités de l'église. Et surtout j'ai assisté à une conférence sur le renforcement des capacités. Devenir un leader transformationnel. Parce qu'il y a beaucoup de choses, les gens ne sont pas transformés, les gens qu'ils dirigent ne sont pas transformés. Et aussi en tant que pasteur nous avons besoin de renforcement de nos capacités. C'est ainsi que plusieurs églises dans le monde, ils accordent à leur pasteur un congé sabbatique. J'ai fait 18 ans ici. Normalement j'allais avoir, j'ai droit à trois congés sabbatiques. Pendant toute une année, je dois encore renforcer mes capacités. Étudier, étudier, étudier. Parce que le ministère peut aussi user le pasteur. Il n'apporte plus rien. Et c'est très dangereux. Nos églises doivent y penser. Je fais 18 ans ici. Peut-être un congé de quelques semaines. Le pasteur après 7 ans, il doit avoir un congé sabbatique. Pour renforcer ses capacités. Amen. 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 Ce matin, nous voulons continuer notre étude des livres de Marc. Et ce message nous l'étudions. Êtes-vous toujours sans intelligence? Êtes-vous toujours ou êtes-vous encore sans intelligence? Jésus-Christ a multiplié le pain. Et après ça, une grande discussion avec les pharisiens. Ils demandent un miracle. Ils demandent un miracle. Mais Jésus les quitte, les abandonne. Et maintenant, il est dans la barque. Il demande à ses disciples de monter dans la barque et puis de traverser les lacs. Et ici, quand nous lisons le verset 14 du chapitre 8 de Marc que nous avons lu ce matin, il est écrit Les disciples avaient oublié de prendre du pain. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. C'est vraiment triste. Ils viennent de récolter cette corbeille. Qu'est-ce qui est passé dans la tête des disciples? Ils ont vu un grand miracle de la multiplication de pain. Ils n'ont qu'un pain à la barque. De tous ces corbes qui étaient restés, ils n'ont amené qu'un pain. Et la Bible déclare, ils avaient oublié. Comment on peut oublier? Est-ce qu'ils pensaient qu'ils n'allaient plus manger? Et ces pains, c'était pour qui? Ils sont douze et Jésus les treizièmes. Un pain qui peut satisfaire peut-être les besoins d'une seule personne. Ils ont oublié. C'est vraiment triste. Souvent quand je voyage, j'aime amener une chemise. Cette chemise est beaucoup plus pratique. Parce que je peux transpirer pendant la journée. La nuit, j'ai l'air, je mets quelque chose sur le ventilateur dans l'hôtel ou quelque part et ça sèche. Et sans être repassé, je porte le matin. Mais il s'est fait un jour que j'avais oublié où j'avais placé cette chemise. J'ai mis tout le monde mal à l'aise à la maison. j'ai cherché, cherché, cherché. Alors j'avais oublié. Et quand je suis rentré de voyage, j'ai vu la chemise où je l'avais cachée. j'avais vraiment honte pourquoi j'ai mis mal à l'aise les gens. Et je pense qu'il en est aussi de plusieurs parmi nous. Ils oublient. Mais pourquoi les disciples ont-ils oublié ? Peut-être que moi j'ai oublié parce que ma mémoire commence à s'affaiblir. Mais est-ce qu'ayant vu un très grand miracle, on peut oublier d'amener, n'est-ce pas, le reste du miracle ? Parce que le pain là, c'était le reste du miracle. Est-ce que votre façon de marcher, ce n'est pas parce que vous oubliez, vous assistez au culte, on chante, on dit les credos, on prêche, ainsi de suite. Dès que vous sortez d'ici, on a tout oublié. C'est ainsi que plusieurs ne peuvent pas expérimenter. La grâce de Dieu, la vie de Dieu, va se soublier. Nous sommes habitués, nous commençons par l'invocation, nous sommes allés par la confession des péchés et nous allons par l'adoration, la plénitude du Saint-Esprit. Nous connaissons déjà toutes ces choses, mais nous avons perdu la grâce qui est dans ces choses. Et puis, quand on sort d'ici, on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce qui a été dit dans l'église ? On dit toujours ce qu'on a l'habitude de dire. « Oh, le pasteur avec son marque-là, il dit pour ce qui est écrit, vous n'avez pas reçu la grâce de Dieu. Vous n'avez pas reçu la grâce de Dieu. Quand les amis ont chanté ce matin, j'ai reçu la grâce de Dieu de cet enfant qui a tout perdu et il est revenu. quand notre orchestre a chanté, c'est aussi un moment de recevoir la grâce de Dieu. À chaque étape du culte, nous recevons la grâce de Dieu. Il y en a parmi nous qui disent que je viens seulement pour écouter la parole. La parole n'est pas isolée du culte. C'est parce que vous pensez que ce que vous pensez, c'est ce que Dieu pense. Non, c'est l'église du culte. Combien de fois après le culte, vous vous asseyez à commencer à réfléchir sur les chansons, sur les prières, sur la prédication, sur tout ce qui s'est passé. Mais n'est-ce pas que nous le faisons par routine seulement ayant oublié ce qui en fait la force. Les disciples avaient oublié. Si c'était moi, j'allais amener un pain, j'allais les garder toute ma vie que ce pain vient du miracle que Jésus avait accompli. Il avait nourri 4 000 personnes. Et aussi, si vous vous plaignez aujourd'hui, c'est parce que vous avez oublié l'intervention de Dieu dans le passé. Peut-être, Dieu vient d'intervenir, mais tout de suite, vous avez oublié. Toujours Dieu, donne, 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 donne. Non seulement qu'ils ont oublié, ils n'ont amené qu'un seul pain. Un seul pain. Pourquoi ils ont été intelligents les disciples de Jésus ? Nous ne sommes pas tellement différents de ces gens ici. quand nous avons expérimenté la grâce de Dieu, l'intervention de Dieu, il se pourrait que tout de suite nous rencontrions quelque chose qui est contraire et nous oublions toute la grâce. Qu'est-ce que nous conservons du culte après 10 heures ? 10 heures, parce que nous terminons à 10 heures. comment ces cultes peuvent influencer notre vie de chaque jour ? Ils n'avaient pas pris du pain à bord de leur bateau. Mais, dans ces bateaux, il y avait deux types de pain. Il y avait le pain physique, il y avait aussi le pain spirituel qui est Jésus-Christ. même si l'homme n'est pas à ta cause qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas à ta cause qu'il n'y a pas à ta cause. Néanmoins, toutefois, ils ont le pain de Dieu, le pain descendu dans Dieu. Et celui qui les mange n'aura plus jamais faim. Il a la vie éternelle. Alors, il leur dit quelque chose au verset 15. Il dit gardez-vous avec soin. gardez-vous attentivement. Gardez-vous avec toutes les précautions possibles. Ou encore, il dit attention, attention, méfiez-vous de l'enseignement des pharisiens et des rôdes. Le levain. Il appelle ça le levain, la levure. La levure, le levain. Avant, on utilisait le levain. Et maintenant, nous utilisons la levure. Le levain, c'était quoi? C'était un petit morceau de la pâte qu'on a fabriqué, le pain la fois passée, qu'on garde pour mettre la pâte pour faire la pâte quand on va encore faire une autre préparation. et il suffit seulement d'une petite quantité de cette ancienne pâte pour lever, pour faire gonfler toute une grande pâte. C'est pourquoi la levure ou le levain est toujours symbole du mal, de la corruption et du compromis parmi les chrétiens. Les corruptions sont dans le sens d'abîmer. Donc, c'est tout simplement petit mais qui entre, qui se répand dans toute la pâte et la fait gonfler. Il s'agit d'une mauvaise influence, d'une influence de péché. C'est pourquoi dans 1 Corinthien, chapitre 5, verset 7, il est écrit Faites donc disparaître tout vieux le vin du milieu de vous afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle puisque en effet vous êtes sans le vin car nous avons sacrifié pour nous le Christ lui-même. Amen. Un peu, un peu seulement, un peu seulement influence tout dans le mauvais sens. Un peu seulement, un peu seulement, parfois nous laissons un peu, un peu. Il peut affecter tout un individu ou toute une église. On raconte une histoire. Il y avait un monsieur, il avait vendu sa maison. Il avait vendu sa maison. Très belle maison. Très belle maison. Et le chuteur vient, il lui dit vous me laissez seulement un clou. Le vendeur lui dit toute la maison vous apparaît. Vous me laissez seulement un clou, un clou, c'était un clou. Il a dit non, ce n'est pas grave, qu'est-ce qu'un clou ? Ce n'est pas grave. Mais il ne savait pas qu'est-ce que le vendeur allait faire de ces clous. Ils ont signé le contrat comme ça. Un clou. Alors un jour, le vendeur est venu avec une peau. Peau fraîche, une peau, la peau. Il a accroché au clou. Et puis la peau a commencé à pourrier. L'odeur se répand au salon. Il dit non, mais comment ? Et l'autre jour, il vient avec quelque chose qui sent mauvais. Il accroche à son clou. Rien que ce clou a fait que cette maison n'est plus habitable. Elle n'est plus habitable. Donc l'élève est toujours... Il y a des petites choses. Parfois, semble-t-il, à nos yeux, petites. Nous n'apprécions pas selon les yeux de Dieu. Nous apprécions selon notre corruption. Notre péché, nous apprécions que ça, c'est petit. Mais qu'ils peuvent corrompre, qu'ils peuvent influencer en mal tous les corps ou toute l'église. Et dans 1 Corinthiens 5-6, il est écrit, un peu de levain seulement, un peu, fait lever toute la pâte. L'idée ici est que, comme vous le dites, un petit péché, un petit péché, je ne sais pas quelle est la mesure que vous utilisez. C'est un petit péché, un petit péché, un petit péché. Et c'est comme la levure qui peut influencer tous les corps. Nous vivons maintenant. Regardez, vous avez des masques. La vie est devenue très difficile à cause d'un petit virus qu'on ne peut pas voir à l'EU. Et il a infecté le monde entier. Et il a infecté l'économie du monde entier. Ce qui nous embrassons, ce sont des distances antisociales. À cause d'un petit virus. Ce n'est même pas un éléphant. Petit, mais regardez le monde entier. Petit, mais qui peut détruire. Donc, l'élévure... Il leur dit, prenez soin, méfiez-vous attentivement du levain, des pharisiens et des rôdes. Alors, qu'est-ce que la Bible appelle levain? Parce qu'il dit, prenez garde à ces choses. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 23, 15, nous voyons la définition du levain des pharisiens. Qui peut s'infiltrer dans une vie. Qui peut s'infiltrer même dans une vie, même ce qui l'entoure est affecté. Matthieu 23, 15, il est écrit. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous courez la mer et la terre. Pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu... Et vous en faites un fils de la géhenne, deux fois plus que vous. C'est-à-dire quoi? Les pharisiens allaient partout, voyager partout. Pour faire des nouveaux convertis, ce qu'on appelle les prosélytes. Avec les renseignements. Quand ils l'ont enseigné, il arrive à la fin, il devient mauvais, il devient pire que les pharisiens lui-même. Donc ici, il y a le levain des pharisiens, il y a d'abord leur hypocrisie. Et puis, et puis leurs enseignements. Puis leurs enseignements. Il dit, prenez garde, faites très très attention. Fait très attention. Les pharisiens, c'était des hommes très très religieux. Mais leur religion était extérieure. La Bible dit, vous ferez des bandes sur vos vêtements et vous écrivez les paroles de saintes écritures. La Bible est la Bible, et vous n'avez pas eu de la Bible, et vous n'avez pas eu de la Bible, et vous n'avez pas eu de la Bible. Qu'ils font, ils ont eu de la Bible. Qu'ils font, ils ont eu de la Bible. Sur leurs habits, ils ont écrit des saintes écritures. C'était seulement extérieure. L'apparence. Mais dans leur cœur, ils sont loin des choses de Dieu. Ils peuvent mettre des bandelettes. Mais ils exagéraient. Et c'était des enseignements parfois très difficiles à suivre. Mais au lieu de le faire, un enfant du ciel, ils en font un enfant, deux fois plus qu'un enfant de la Géhenne. Et nous ne sommes pas loin de ces enseignements des pharisiens. Ce sont des enseignements très très bien élaborés. On peut parler de délivrance. D'ailleurs, voyons la Bible, beaucoup d'enseignements sur la délivrance sont des faux enseignements. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Parce que nous voyons l'expérience sur le terrain. Ce sont des faux. Ça part de l'expérience de quelqu'un. C'est l'expérience de quelqu'un. Il l'impose à tout le monde. Par exemple, Si, par exemple, quelqu'un prie au téléphone, il fait que tous les pasteurs commencent à prier au téléphone. Non, nous ne sommes pas obligés. Regardez les enseignements qui sont dans la ville de Kinshasa. Très peu de ces enseignements parlent de Jésus-Christ. Et Christ n'est pas au centre. Soit c'est la prospérité matérielle. Soit c'est la guérison. Soit c'est chasser les démons. Mais beaucoup de ces enseignements sont forts. La Bible déclare. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité prendra libre. Alléluia. Alléluia. Vous connaîtrez. Il y a plusieurs personnes. Ils avaient la sorcellerie. Ils ont prié, 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 prié. Ils ont prédit non. Ils étaient dans la sorcellerie. Ils n'ont pas cru au Seigneur. Ils n'ont pas reçu celui qui a franchi. Dans cette église, j'ai fait une expérience qui m'a beaucoup portée. J'ai vu quatre enfants venir. Ils habitaient chez une de nos soeurs. Cette soeur a connu beaucoup de problèmes dans ses activités. Depuis que ses enfants étaient à la maison. Alors, un jour, ses enfants lui ont dit, tu n'es pas notre mère. On nous a ramassés dans la rue. Nous avons bloqué tes affaires. Mère, nous voyons votre cœur, votre compassion. Vous êtes comme notre propre mère. Pardonne-nous. A même chez les pasteurs. A partir de maintenant, nous avons renoncé à la sorcellerie. Ils sont venus dans mon bureau. Les quatre. Tous debout. Ils m'ont dit. Pasteur, tu n'es pas le plus. J'ai dit, il m'a frappé. Il m'a dit non. J'ai commencé à penser qu'il faut quatre, cinq jours ou un mois de prière. Et une d'entre eux m'a dit. Pasteur, tu n'as pas le plus. Tu n'as pas le plus. Et avec leur conviction, nous avons prié. Et j'ai vu les effets. Je n'ai pas vu les gens tomber. Cette soeur-là, elle habitait dans un chantier. Son frère est venu d'ailleurs. Il dit non, ma soeur ne peut plus. Et les choses avaient repris. Et ses enfants complètement délivrés. Si quelqu'un, même s'il a fait n'importe quoi. Il croit au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il est délivré. Alléluia. 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 Si vous connaîtrez la vérité. Ça, c'est la Bible. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Regardez aujourd'hui. Quand quelque chose ne marche pas, tout de suite, c'est un démon. Mais tout ce que moi, je sais, dès lors que je suis devenu chrétien, dès lors que je suis pasteur, je connais beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques. Plusieurs fois, j'ai sursauté de mon lit. Plusieurs fois, j'ai sursauté de mon lit. Et ma femme m'a posé la question, c'est quoi ? Je lui ai dit, c'est une attaque du diable. Ils peuvent nous faire la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Et je lui ai toujours dit, ma femme, s'il persiste, il n'y a que deux alternatives. Soit je l'enterre, soit il s'est convaincu. Il n'y a que ces deux. Si nous n'avions pas le Seigneur, vous alliez trouver un matin, j'ai emballé mes affaires et nous avons fouillé. Mais je prêche seulement Jésus-Christ. Parce que c'est ce qui est important. Ma prédication est christocentrique. Parfois, ces gens qui vous prêchent des démons et la sorcellerie, eux-mêmes sont sorciers. Et ils vous font peur. Il y a plusieurs enseignements, même sur la prospérité. Il dit, si vous donnez, si vous donnez, je vais faire une prière pour vous. Moi, je vais vous dire, selon la Bible, tout ce que vous donnez au Seigneur, c'est ce que vous avez reçu de lui. Peuple de Dieu, nous nous écartons. Nous nous écartons petit à petit, mais sûrement, et nous sommes très loin de la Bible, de la parole de Dieu. Et combien de chrétiens, aujourd'hui, les chrétiens ont des livres, des brochures, de ceci, de cela, ainsi de suite, mais moins ils lisent la Bible. C'est l'enseignement des pharisiens. on vous a dit, pour tel problème, il faut se coucher par terre. Je ne vois pas ça dans la Bible. Je ne vois pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Si quelqu'un l'a fait, mais ce n'est pas une règle. Ce n'est pas une règle pour tous. J'ai rencontré des gens qui ne mangeaient plus le foufou parce qu'ils étaient très spirituels. Quand je leur ai posé la question, pourquoi vous ne mangez plus le foufou ? Il dit, le foufou nous rend lourds et le Saint-Esprit ne travaille. Quelles idioties ! Ce sont des idioties. au nom du Saint-Esprit, il crie. Lorsque l'Esprit viendra, lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne vous parlera pas des démons. Il ne vous parlera pas du diable. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit est venu pour parler de Jésus-Christ. Amen. 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 Quand j'étais dans ce monastère, parce que nous étions dans un monastère à Louhumbashi, on nous a deux heures trente minutes pour que chacun, dans le bois là, dans la brousse là, vous puissiez prier. Il se dit, pendant ces deux heures, vous pouvez être soit à deux ou seul. Et je me suis assis quelque part, je viens, monsieur, venir, il a vu, Dieu m'envoie vers vous. Non, ce n'est pas Dieu, mais c'est lui-même tout simplement qui a pensé venir vers moi. Il a commencé à me raconter des choses. Moi, je lui ai dit, prie pour moi, pour ça, ça, ça. Il m'a dit, tu lui as donné la grâce de la délivrance. Mais c'est que moi, je crois, l'Esprit du Seigneur est sur nous pour annoncer les bonnes nouvelles, pour libérer les captifs, pour chasser les démons. Et dans cette conférence, j'ai appris quelque chose qui m'a beaucoup aidé. c'est un rappel. La vision, c'est Dieu qui la donne et l'homme découvre la vision. J'ai rencontré dans ce milieu beaucoup de visionnaires. J'ai dit, non, 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 moi, j'aime, c'est Dieu qui donne la vision et nous la découvrons. l'enseignement des pharisiens, ce sont des règles, 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 et ces règles deviennent même une prison et l'homme n'est plus libre et développe la peur. Je peux même dormir dans une maison où il y a 100 sorciers qui dormirait paisible. Pour montrer que j'ai confiance en Dieu, ce jour-là, je préfère même ne pas prier et je vais dormir profondément. Parce que j'ai confiance en Dieu. Tout enseignement qui vous rend peureux ne vient pas de Dieu. Le Seigneur a dit, prenez courage, j'ai vaincu Satan. Ils vivent dans les lois. Il y a des lois. Ne faites pas ceci. Ne fume pas, ne mange pas, ne fesse. Non, ce n'est pas ce qui sont. Je ne sais pas ce qui sont les lois. Il y a eu des 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 lois. qui m'ont invité pendant la semaine et ils sont venus de l'extérieur. Et nous voulions te voir. Et là, quelqu'un a demandé ici, je te vois au Congo. j'aime Martina. Je lui ai dit c'est une bière sans alcool. Oh, tout de suite. Ah, c'est une bière. Non, non, je dis boire, boire, c'est une bière sans alcool. Et une discussion a commencé. Une discussion a commencé. L'autre a même dit j'ai été baptisé en Angleterre. Alors, je lui ai dit le péché le plus grave c'est l'alcool. Qu'est-ce que la Bible dit? J'ai dit à l'autre là, il a un docteur. en théologie. Je lui ai dit tu n'es pas la règle de la foi. Tu n'es pas la règle de la foi. Si toi, tu ne bois pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Je lui ai dit moi, je ne bois pas. Parce que je ne veux pas être un scandale pour qui que ce soit. Parce que à cause de ma liberté de manger ou de boire si je scandalise c'est ça la norme frère. Si votre liberté là fait que un enfant de Dieu tombe tu dois abandonner boire ou manger. C'est ça la règle. Si par exemple tu bois de l'alcool et que même quelqu'un dise il est chrétien même lui est chrétien alors tu dois abandonner de boire. c'est ce que la Bible dit. Donc malheureusement aussi ces enseignements il y a même les enseignements des démons dedans. Et qui rend le peuple de Dieu et ils ont peur. Non seulement l'enseignement hypocrite de ces hypocrites pharisiens il y a aussi l'enseignement d'Hérode. L'enseignement d'Hérode ce sont les gens qui vivent dans la mondanité. Qui vivent dans l'église mais ils vivent selon le mode de vie des non-chrétiens. entre eux et les non-chrétiens il n'y a pas de différence. Il y a quelque chose qui m'impressionne depuis que nous avons Tiseke dit comme président. C'est certains de mes collègues c'est maintenant qu'ils ont pris le verset qu'il faut prier il faut prier pour le président. Moi j'ai prié pour Mobutu j'ai prié pour Kabila mousset j'ai prié pour Kabila fils et je vais prier pour Tiseke et je vais prier pour celui qui va venir parce que la Bible me dit il est pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Ce n'est pas parce que quelqu'un est chez moi alors je dois mobiliser tout le monde dans la prière non. Si Kabila n'est pas qu'au t-in qui a battu tout le monde de la plan de Mokonzi c'est mon devoir en tant que chrétien c'est mon devoir qu'il soit de ma tribu qu'il soit de ma tribu ou pas que je l'aime ou je ne l'aime pas la Bible me dit prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Alléluia pendant que Hitler était au pouvoir il y a un pasteur qui s'appelait Bonneffe allemand ils ont dit qu'Hitler était un démon il a monté un coup 8 pasteurs avec ses frères et ses beaux frères pour tuer Bonneffe mais il les a arrêtés il les a tués ils sont morts parce qu'ils n'ont pas d'intelligence la Bible nous dit et puis ces gens ici ce sont des gens qui mélangent beaucoup de choses beaucoup de choses beaucoup de choses parfois même les choses des pouvoirs politiques ils mettent dedans les choses des matérialismes ils mettent dedans l'immoralité ils mettent dedans ce sont des gens ils se disent religieux mais ils vivent grâce au pouvoir même si le pouvoir est corrompu ceux qui ne soutiennent pas nous sommes l'église du Seigneur nous devons rester dans la vérité ce sont des gens qui aiment la mondanité il n'y a pas de différence ils font tout pour prendre le pouvoir non pour l'exercer pour le bien du peuple je dis les chrétiens les pasteurs je ne dis pas les hommes politiques et quand ils l'ont ils oublient l'évangile ils deviennent comme tout le monde c'est ça le malheur nous sommes la lumière du monde et quand nous passons nous prenons un poste politique nous devons éclairer tout de la lumière et non les autres c'est pour amener des sacs d'argent à la maison non aujourd'hui encore ces choses cette lévure est entrée dans l'église je me rappelle d'une chose dans les années 90 il y a un vieux pasteur qui est venu de chez nous c'est un vieux pasteur un pasteur en qui j'ai confiance quand j'avais des problèmes je l'ai rencontré il a prié pour moi aussi comment a-t-il prié pour moi il m'a dit quelque chose et ensuite il dit mon fils à genoux toi je prie pour toi frères et soeurs regardez comment il a prié pour moi Dieu béni mon fils ici dans son ministère dans le nom de Jésus Amen c'était terminé terminé ça c'était nom de Jésus il nous a dit ceci c'était du temps de musée et vous les pasteurs ressortissants ressortissants de tels coins à cause de l'argent plusieurs vont perdre les ministères plusieurs ils vont chasser l'argent et ils vont perdre les ministères et ce qu'il y avait des oreilles pour entendre nous avions entendu mais maintenant ils ne sont nulle part je vous dis ils ne sont nulle part parce qu'ils ont voulu mélanger les choses qu'on ne mélange pas avec Dieu oui j'ai fait la théologie mon travail de fin d'études c'était sur la justice si je commence à en parler vous allez tous me quitter parce que le jour que j'ai soutenu ça un professeur m'a attaqué en face j'ai parlé sur la justice si j'en parlais je crois que nous ne ferons pas un mois sans que le service de sécurité soit autour de moi la Bible pas autre chose mais j'en parle toujours sans la justice rien ne peut manquer une vraie justice donc nous pouvons être les gens qui sont là pour remettre même les politiques sur le droit chemin mais c'est dangereux quand Jean-Baptiste a dit à Hérode écoute tu n'es pas autorisé d'épouser la femme de ton frère et Hérode Jean-Baptiste est mort décapité c'est très dangereux alors qu'il y a Hérode et j'avais écrit une petite phrase dans mon mémoire que dans un pays en crise il y a beaucoup de il y a beaucoup de prophètes et dans la plupart des cas ce sont des faux prophètes et nous allons voir maintenant une série de questions voilà ce que Jésus leur dit parce qu'ils ont perdu l'intelligence parce qu'ils ont oublié pourquoi peuvent-ils amener seulement un pain quand on leur parle de revue ils disent oh parce que ils commencent à dire Pierre pourquoi tu ne nous as pas demandé de prendre du pain Judas mais pourquoi c'est toi qui as l'argent pourquoi non une discussion comme ça alors que Jésus leur parle d'autres choses et comprennent ça à travers il commence à se rejeter la faute mais Jésus leur dit gardez-vous attentivement des enseignements et de l'hypocrisie alors Jésus l'ayant connu leur dit pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain cher maman cher frère pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas d'habit vous n'avez pas de nourriture Dieu n'a-t-il pas jamais accompli un seul miracle dans votre vie il poursuit dit êtes-vous encore êtes-vous encore sans intelligence après tout ces temps après tous ces miracles après tous ces enseignements êtes-vous encore sans intelligence c'est triste non ils sont avec Jésus ils mentent ils écoutent l'enseignement ils sont les plus privilégiés mais j'ai dit êtes-vous encore êtes-vous encore jusqu'à présent sans intelligence et ne comprenez-vous pas je parle de lévure vous vous pensez au pain c'est comme nous les Kinoa nous disent abotélier incompréhension sans intelligence c'est que nous devons avoir aussi une foi intelligente et la foi intelligente vient de la lecture de la parole de Dieu ne comprenez-vous pas vous avez fait dans cette église plusieurs années pourquoi ne comprenez-vous pas pourquoi avez-vous le cœur endurci le cœur insensible la confession de péché tout ça c'est la routine mais le cœur endurci ayant des yeux ne voyez-vous pas il s'étonne vous avez des yeux vous ne voyez pas vous avez vu le miracle vous avez entendu les enseignements ayant des oreilles n'entendez-vous pas Jésus s'attaque à tout l'être leurs yeux leurs oreilles leur mémoire et leurs mains il dit n'avez-vous pas de mémoire n'avez-vous pas de souvenirs pourquoi vous pouvez oublier tout de suite c'est ce que Paul disait cette influence ne vient pas de vous cette influence vient des démons et n'avez-vous point de mémoire quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes combien de paniers plein de morceaux avez-vous emporté ils répondent c'est très intéressant ils connaissent les réponses mais ils ne savent pas le sens ma petite fille nous l'avons habituée quand elle tombe nous disons bravo quand elle tombe nous disons bravo elle me trouve en train de lire le livre elle dit bravo tout c'est bravo quand je mange il dit bravo mais elle ne comprend pas bravo c'est quoi ils donnent des réponses et ils ne comprennent pas les sens combien de paniers avez-vous eu douze mais est-ce qu'ils ont compris ils lui répondent douze et quand j'ai rompu les sept pains pour les quatre mille hommes combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ils répondent encore sept vous voyez la difficulté ils connaissent les réponses mais ils ne comprennent pas les sens la profondeur de ces réponses ils s'arrêtent aux chiffres et ne comprennent pas ce que le seigneur a fait il leur dit ne comprenez-vous pas encore je ne parle pas de pain je parle gardez-vous gardez-vous soigneusement des faux enseignements imaginez quand jésus a posé la dernière question à ces gens je crois que c'était les silences qui s'étaient imposés et ces questions nous pouvons nous les reposer encore peut-être vous allez répondre par douze ou sept mais qu'est-ce que ça signifie pour vous et comment cela peut influencer votre vie nous voulons réfléchir un tout petit peu y a-t-il des domaines de votre vie qui ont été influencés et infectés par des choses malsaines soit les programmes de télévision que vous aimez soit les sites les sites que vous fréquentez soit les gens qui vous fréquentent est-ce que vous êtes influencés par des choses malsaines et comment vous allez les surmonter pas seulement par la prière par la lecture de la parole et la mise en pratique de la parole frère et soeur demande au Saint-Esprit ce matin quel est le domaine de votre vie qui a été influencé par des mauvais enseignements par des mauvaises pensées par des mauvaises choses quel est le domaine de votre vie que le Saint-Esprit vous montre que le Saint-Esprit mette ça à nu ce qui est en train d'infecter votre vie qui est en train de corrompre même votre façon de juger priez que le Saint-Esprit vous remercie et aussi faites un effort pour chercher cette source de mauvaise influence cette mauvaise source d'influence qui prend le contrôle sur votre vie peut-être c'est la musique que vous écoutez peut-être 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 ce sont les gens que vous côtoyez peut-être aussi ce sont des groupes religieux que vous fréquentez vous n'avez pas encore la capacité de juger que ça c'est mauvais et ça c'est bon le don que je souhaite que tous nos membres aient c'est le don de discernement pour ne pas s'attacher à des doctrines des démons qui s'attachent à la parole de Dieu peut-être ce sont les choses les paroles que vous entendez toujours qui vous limitent même qui ne vous protègent pas et prenez la décision de vous détourner de ces choses parce que votre futur éternel en dépend mon frère, ma soeur est-ce que vous oubliez la grâce de Dieu l'intervention de Dieu la parole de Dieu qui est prêchée en ces lieux est-ce que nous sommes encore sans intelligence l'intelligence spirituelle l'intelligence qui vient de Dieu est-ce que nous avons encore la mémoire pour nous souffrir même quand, quand des difficultés les épreuves arrivent nous nous souvenons que nous sommes avec le Seigneur nous sommes avec le Seigneur la parole de Dieu est claire non seulement que nous voulons voir les miracles nous voulons voir aussi les miracles de la transformation en nous afin que nous ressembler à Christ réfléchissez profondément sur vos voies et prenez une décision ce matin d'être coupé de toutes ces sources de mauvais choses non jamais tout non jamais tout